Maître Massengou-Chassé, bonjour. Elvis Karel Kaku au bout du fil. Oui. Mais bonjour, Elvis, comment tu vas ? Ben ça va, je me porte comme un charme. Maître Massengou-Chassé, excusez-moi, je vous appelais, non pas pour vous demander quel temps il fait dans la région où vous vous trouvez, mais c'était pour vous poser une ou deux questions au sujet du frère Frédéric Bintangou-Toumi. Je voulais savoir, au moment où je vous parle, il est exactement 10h07, ce 10 octobre 2016, dans quel état se trouve-t-il ? Le frère Bintangou-Toumi est-il toujours des nôtres ou a-t-il été tué ? Non, il est en vie, c'est bon. Il est en vie, il faut couper court avec un fait de fausse rumeur. Oui. C'est plus une rumeur de mauvais goût. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire, d'affirmer qu'il est toujours en vie ? Avez-vous eu un contact direct avec lui, étant donné que vous êtes l'une des rares personnes à avoir eu un entretien avec lui il y a de cela quelques jours ? Oui, mais moi j'ai des éléments pour justement dire qu'il est en vie. Oui. Pourquoi voulez-vous que je vous dise comment je peux communiquer avec lui ? Oui. Donc vous nous dites que M. Ntoumi, le pasteur Ntoumi, le frère Ntoumi, le congolais Ntoumi, est bel et bien vivant. Il n'a jamais été tué par les mercenaires, la soldatesse que ça suit, qui le pourchasse. Non, mais c'est tout juste, c'est le résistant. On veut démoraliser les autres résistants qui le rejoignent. Donc c'est un peu ça. Donc non, soyez rassurés qu'il est en vie. D'accord. Merci beaucoup, M. Ntoumi, mais dites-nous, est-ce que vous avez, au moment où nous échangeons, une pensée pour les populations du poule qui sont en train de vivre ce que j'appellerais un sérieux martyr ? Écoute, en tout cas, c'est une pensée très douloureuse. Parce que quand on est dans des situations où on n'a pas de quoi se nourrir, se soigner ou s'abriter, c'est quand même douloureux. Mais nous devons justement tout faire pour amplifier le génocide en cours dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui... Alors, vous voulez dire qu'il faut qu'on en parle, pour qu'on fasse un large écho de ce génocide ? C'est ce que vous voulez dire ? Bien sûr, c'est un génocide. C'est vraiment un génocide. C'est maintenant démontré, c'est un génocide. Avant-hier, pour ne pas dire hier, plutôt, il y a eu des véhicules qu'ils souhaitaient utiliser. Vous savez, les Chilkas, les orgues de Staline, ceux que vous connaissent, qui ont été envoyés là-bas pour faire quoi ? C'est pour raser les villages encore. Donc, on sait très bien que c'est vraiment un génocide. Il faut l'optifier, on peut le certifier. Nous avons des preuves. Et c'est pour cela que là où je suis, dans les pays scandinaves, ils sont en train de faire ce travail pour sensibiliser tous ces pays, qui sont en dehors de la complicité de certaines puissances qui veulent justement occulter les souffrances du peuple congolais. M. Lassengouchassé, vous allez m'excuser, je vais profiter de cette occasion pour vous poser une autre question. Il y a quelques jours, vous avez été pris à partie par un certain Pierre Madiala, qui fait partie, je crois, d'un gouvernement au Congo-Brazzaville. Alors, comment réagissez-vous à tout ce qu'il a eu à dire à votre sujet ? Non, mais tout est faux. Parce que moi, je n'étais même pas à Brazzaville, il n'y a qu'un travail. Moi, je n'étais pas à Brazzaville. Donc, moi, je pouvais armer des gens, je pouvais les brouiller quand je ne suis pas fait place. Avec quel moyen ? Et comment j'allais faire ? Non, mais c'est tout à fait faux. Parce que lorsqu'on est venu m'agresser à Mayanga. Et lorsqu'on m'a cherché à l'hôtel Saphir, j'étais déjà sorti du Congo. Ah, plutôt, j'étais déjà sorti de Brazzaville. Donc, j'étais très loin dans le poule. C'est très loin. C'est d'abord là-bas où j'étais surpris par les bombardements des hélicoptères. Vous voyez ? Je me trouvais non loin de Kinkala, d'ailleurs. Oui. Je connaissais Kinkabo et tout ça. Plutôt, je n'étais pas tout le monde dans les environs. J'étais en Bambou, exactement. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est une opération pour vous discréditer par rapport à cette action que vous êtes en train de mener, par rapport à ce rapport que vous avez conçu, que vous êtes en train de porter devant la communauté internationale. C'est pour vous discréditer, en fait ? Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est le propre de ceux qui sont toujours entrés, pour ne pas dire habitués aux méthodes soviétiques, aux méthodes communistes, aux méthodes staliniennes, aux méthodes, dirais-je, des nazis. Voilà. Donc, nous savons très bien. Bon, je n'étais pas là. Et puis, en plus, avec quels moyens j'allais racheter les armes pour donner aux ninjas ? Avec quels moyens j'allais... D'ailleurs, je ne sais pas. Moi-même, je ne supporte pas les fumeurs de chambre, donc je ne peux pas aujourd'hui encourager les jeunes à prendre les chambres. Non, non, non. Ça, c'est vraiment... Non, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une tentative de corruption pour que je puisse me taire. Bon, ça n'a pas marché. Et puis maintenant, on se met à raconter n'importe quoi. Bon, ça. Mais je suis serein. Je ne suis pas touché. Je ne suis pas touché. Je suis très serein. Et je continue la lutte. Je l'ai fait contre l'Isoba. Et d'ailleurs, le président s'a saucé. Et ce qu'il a fait contre l'Isoba était peut-être pas très grave. Mais aujourd'hui, ce que nous devons faire contre lui doit être plus grave encore. Voilà. Donc pour le dénoncer aux yeux de l'opinion publique internationale, parce que je crois qu'on ne dirige pas un pays comme ça, nous savons très bien qu'un chef d'État qui est respectueux de son peuple, lorsque ça ne marche pas, il démissionne. Youlouf Verne l'a fait. Massamba Deva l'a fait. Et pourquoi pas lui ? Écoutez, Maître Massengo Chassé, merci pour tous les détails que vous venez de nous donner. Donc à 10h12, nous allons nous permettre de dire que le frère pasteur Ntoumi Binsamou Frédéric est bel et bien vivant. Et que vous avez une pensée triste mais positive pour les populations du poule. Et c'est bien cela. Voilà. Merci. Merci.